Bonjour à tous et bienvenue pour une autre vidéo sur un jeu que je fais en live et c'est surtout moi qui pars en live peut-être aussi parce que souvent c'est du grand n'importe quoi et je ne tiens jamais le fil de ma phrase pendant plus d'une seconde. Alors donc, Lillat Wars, un jeu auquel je n'ai jamais joué et que Dark Ventura m'a donné parce que je ne l'avais jamais fait et surtout parce que ça m'intéresse, c'est un jeu que j'ai envie de faire depuis déjà un paquet de temps sans avoir jamais pu mettre la main dessus donc bon, voilà, sans avoir pu mettre la main dessus. Je n'ai pas fait beaucoup d'efforts, vous savez, tout ce qui n'est pas RPG, ce n'est pas dans mes priorités donc du coup, c'est juste si je tombe dessus. Eh bien, je suis tombé dessus et pour une fois gratuitement, putain, la chance. Bon, bref, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, eh bien, on va mettre ça dans la console et puis oui, je n'ai jamais joué, même pas en émulation, je sais plus ou moins à quoi il ressemble mais je n'y ai jamais joué, donc bon. Et je vais nettoyer le connecteur, comme ça, ça vous fera un petit tutoriel de nettoyage de machin-chose et puis ça permettra d'assurer mes arrières, contrairement à la vidéo précédente. Allez, ben, à tout de suite. Donc, voici le connecteur, saloperie de connecteur, toujours crado. Donc, on prend un coton-tige, comme la dernière fois. On prend de l'alcool à 90, comme la dernière fois, ça marche toujours aussi bien. Voilà, on humidifie le truc et ensuite on vient frotter, là, parce que c'est toujours pratique de frotter sur les connecteurs et non pas à l'endroit où il n'y a aucun intérêt. C'est-à-dire sur la partie marron et, je ne sais pas si on voit très bien la couleur, enfin, en tout cas, la barre centrale ici et non pas sur les côtés qui, eux, ne servent absolument à rien. Enfin, s'ils permettent, à mon avis, sûrement de conduire la masse ou un truc comme ça. Mais bon, on s'en fout, ils sont tellement gros, il n'y a pas de risque que ça passe mal. Alors, bon, on frotte, on frotte, on frotte et là, on peut appuyer. Et comme vous voyez, regardez, ça sort bien cradeau. Oui, parce qu'il ne faut pas cracher dans les cartouches, parce que vous voyez, cette crasse, c'est majoritairement de la crasse qui peut sortir de votre bouche, voire de la crasse qui, tout simplement, c'est faite via l'oxydation des trucs et comme votre salive contient de l'eau, et bien, bien entendu, ça s'oxyde au final. Donc là, c'était vraiment cradeau. Donc, on continue, on y va, hop, 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 on va roser l'autre partie du coton-tige et puis on recommence, allez, hop, 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 hop. Alors, bien entendu, vous pouvez laisser le connecteur de la cartouche humide et ensuite, faire des allers-retours dans la console pour nettoyer directement les connecteurs de la console, ensuite nettoyer à nouveau. Et quand vous allumez la console, attendez quand même que ça sèche un minimum, même si ce n'est pas particulièrement important. Et donc, voilà. Oui, ce n'est pas particulièrement important parce que, bon, ça ne conduit pas très 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 bien l'électricité à des voltages aussi bas que 1,5, 3,5 volts maximum dans les cartouches. Donc, du coup, quand on est pressé comme moi, on peut tricher un petit peu comme un gros dégueulasse. Et donc, c'est encore cradeau. On continue. Vous voyez, ça, ça doit être une cartouche qui n'a jamais dû être nettoyée. Donc, du coup, elle est vraiment dégueulasse. Une fois que vous avez un coton-tige qui sort plus ou moins aussi propre qu'il est rentré, je pense que vous pouvez vous arrêter. Et puis, logiquement, vous aurez moins de problèmes. Je ne dis pas que vous n'aurez pas de problème, mais vous aurez moins de problèmes avec vos cartouches et qu'il s'agira de les faire fonctionner. Voilà, voilà. Maintenant, hop, tout ça là-dedans, on a lu. Ça devrait fonctionner. Et ça fonctionne. Alors, nous y voilà. Donc, Star Fox, bien nettoyé, qui a fonctionné du premier coup, comme quoi, il n'y a pas de problème. C'est bien la technique, il n'y a pas mieux pour nettoyer une cartouche. Donc, ce coup-ci, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je vais baisser le son, parce que le son est un peu plus fort sur cette console que sur la précédente, c'est-à-dire la Dreamcast. Alors, donc, j'ai mis le vibreur, parce que c'est le premier jeu à avoir utilisé ce truc-là. Il était d'ailleurs vendu avec. Sauf que moi, je l'ai eu séparément, le vibreur, vu que je l'ai acheté d'occasion pour... Je ne sais plus quoi. Je crois que c'était sûrement pour la recherche au trésor dans Zelda Ocarina of Time, où ça aide un petit peu. Donc, bon, je ne sais plus exactement pourquoi je l'ai acheté. En tout cas, ça m'a beaucoup servi, parce qu'il y a pas mal de jeux qui l'utilisent, au final. Donc, bon. Donc, voilà, l'intro de... Enfin, de Star Fox, de Lillat Wars, bien entendu, parce qu'il faut utiliser le nom de chez nous, parce que je ne sais même plus exactement comment ils l'ont appelé en version de Nintendo 64, enfin, aux US. J'en sais rien, mais ce n'est pas grave. En tout cas, c'est Lillat Wars. Voilà. Au moins, celui-là, je ne peux pas me tromper, parce que c'est marqué sur la cartouche. une atro, ma foi, assez longue pour le peu de choses qui s'y passent. On va peut-être noter un peu de son au final, quand même. Pas trop, pas trop. Parce que sinon, après, vous entendez le son en double et ça fait bizarre. Non, voilà l'écran titre. C'est un écran titre assez simpliste, à la fois. Donc, euh... Ah, on ne peut pas utiliser la croix. Mais pourquoi ? Pourquoi sur cette putain de manette ? Cette manette qui a trois branches, qui a un joystick, une croix, des boutons sur le côté, qui peut se tenir comme ça, comme ça, voire... Comme ça, comme ça, comme ça... Enfin, c'est-à-dire, il y a combien de positions ? Trois différentes ? Oui. Eh bien, il n'y a que cette position qui est prise en compte. Cette croix, même quand elle pourrait être utile, comme par exemple dans ce menu, elle est carrément désactivée. Alors que sur PlayStation 1, par exemple, ou sur PlayStation 2, peu importe, on peut utiliser à la fois la croix et le joystick. Je ne vois pas pourquoi ça se contradirait l'un l'autre. Je n'ai jamais compris ça. Donc, bon, bah... Allez, hop, joystick. Bon, c'est vrai que ça serait con, vu que le jeu joue au joystick, d'aller dans le menu avec la croix, puis ensuite se déplacer là. Mais bon, c'est juste pour le principe. Je ne vois pas en quoi les deux trucs sont censés s'annuler. Surtout qu'il y a peut-être des gens qui préfèrent jouer avec la croix, même si c'est, à mon avis, quand même moins pratique. Mais bon, comme c'était comme ça qu'on était censés jouer sur... sur Super NES, peut-être qu'il y a des gens qui sont super habitués qui auraient préféré avoir la croix, je ne sais pas. Ça me sidère, ce genre de conneries. Alors, donc, entraînement, non, on va directement passer au jeu et on va voir à quel point je suis médiocre. Alors, donc... Petite intro. Tiens, je vais se mettre. Il y a pas mal de doublages, visiblement, pour un jeu aussi... Enfin, un jeu sur cartouche, quoi. Il y a plus de 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 plus. Oh, ça se fait. D'accord. Fais-tu ? On se fait. Qu'est-ce que c'est ce boy ? Qu'est-ce qui c'est ce boy ? Pigma betrayed the team And James and Pepe were captured by Andros Pepe barely escaped Venom And returned home to tell James' son Fox About his father's fate A few years have passed Andros has again invaded the Lylat system General Pepper has turned to a new Star Fox team Headed by Fox McLeod to save Corneria And free the Lylat system once again C'était l'autre caméra qui me disait que la mémoire était pleine Mais j'en ai pas besoin donc c'est pas grave Super intro que j'ai pas pu profiter du coup Alors donc Y'a du numéro là dessus Wow attend c'est quoi ce bordel Oh là est-ce qu'on peut zoomer Alors ça ça fait déplacer aussi Ah ça ça zoom Donc on peut voir Ah non c'est pas des numéros c'est des emblèmes Enfin des médailles ou des trucs comme ça Euh bon Non parce que de loin comme ça je pensais que c'était des numéros Mais vu la résolution c'était quasiment impossible de décrire Bon alors en plus sur un S-Video Donc du coup la qualité est pas si médiocre Normalement c'est censé être un minimum net Mais bon comme c'est une vieille console C'est marrant les doublages sont quand même pas si terriques que ça Contrairement à ce qu'on peut penser à cause du fameux C'est un doublage qui est complètement incompréhensible pour les anglophones Qui en fait fait un tonneau mais bon bref Si c'est vrai Bon pour l'année TN204 franchement les doublages sont vraiment pas de fonds Bon pour l'année TN204 franchement les doublages sont vraiment pas de fonds C'est pas dérangeant mais pour la vidéo c'est chiant quand même C'est pas dérangeant mais pour la vidéo c'est chiant quand même Et bah il était temps allez Allez voilà bon enfin Alors comment on tire déjà Alors essayons de pas tirer sur nos camarades Parce que je sais pas si S'il y a moyen d'y reconnaître ou pas Alors donc tac 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 Alors comment on fait pour S Comment on fait pour les visées Ah oui c'est B donc je suppose J'ai vu un truc tirer quand Ouais c'est ça ça peut être un missile Alors donc Donc quand il passe devant il faut faire attention Ah génial Oh là je me fais tirer dessus Enfin je me fais tirer dessus Je vois des tirs Oh c'est pas moche comme jeu dis donc J'ai pu toucher qu'à la version de Super Nintendo Du coup avec la barre contre du coup de Oh là là mais c'est pas le même genre de tir Alors Ah un anneau j'ai vu ça dans Star Fox Adventure C'est pas dur qui avait ce genre de truc Euh enfin en tout cas c'est comme ça Euh C'est vrai que oh là là mais Ça me Ça me coupe le tir normal de temps en temps C'est parce que ça charge un truc Ah faut pas que oui Euh Ouais quand on maintient le truc Bon d'accord Euh assez assez étonnant ce truc C'est assez perturbant En tout cas pour moi Euh Alors à quoi serve ces boutons ? Oh là Je me vois plus Ah c'est parce que j'ai changé de vue ? Attends non c'est pas ça Non non c'est parce que je suis pas dans Dans l'axe Ah d'accord Tout bête Moi aussi un checkpoint Hop F ou le Ah oui d'accord Le 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 Donc le Le L'icône qu'il y a au dessus Ça a un rapport en fin de compte Parce que j'avais pas compris en fait Pourquoi est-ce pour Pour allier Au lieu de Je sais pas A Euh En fait c'est par rapport au premier nom La première lettre Du nom des alliés D'accord Très intéressant tout ça Euh C'est un jeu avec une atmosphère Euh Bon forcément hyper développée Hein Mais bon en tout cas C'est 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 vraiment Voilà Je me prends le bord Parce que je suis très doué Enfin carrément le sol Oh Et là je me prends des Je me balance des structures Bon c'est génial Mais là j'ai vraiment l'impression D'être dans Dans quelque chose d'assez vide Là maintenant Bon Je veux pas dire Que ça m'arrange Parce que Que ça m'arrange pas Parce que Vu que je suis méga pourri A chaque fois qu'il y a un ennemi Il faut que je me prenne ses tirs Ou que je le loupe Donc bon Oh là là J'ai encore du mal Avec la direction Haut ou bas Parce qu'il faut aller vers le bas Pour aller vers le haut Et vers le haut Pour aller vers le bas Oh là là Oh là 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 Et là je me prends un image Ça fait quand même Beaucoup penser à Space Harrier Pour ceux qui connaissent Enfin en même temps Comment on peut ne pas connaître Space Harrier Donc Vous voyez C'est une sorte de Space Harrier En 3D Je trouve Les Star Fox C'est vrai que Quand on y pense C'est vraiment exactement Le même gameplay Bon à part Qu'il y a des bombes Bien entendu Bon il faut que j'aille par là Visiblement Il y a des flèches Qui m'indiquent ça Ça peut être une sorte de boss Donc il faut du tour en tour Enfin bon Bref Euh Ah tiens Voilà la barre de vie du boss Du coup Ah mais où est-ce qu'il est censé être De toute façon Ah bah voilà Je suis obligé de tapoter Sur le bouton Parce que De temps en temps Ça charge un truc Ce qui est bien Quand on doit faire des dégâts A mon avis Donc pourquoi je me fais pas A bonne question Euh Bon je vais me tirer dans le vide Ah voilà Bon je sais pas où c'est parti Mon machin Mais c'est pas grave Oh la 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 Bon Où est-ce qu'il est censé être Putain de bordel de merde Je déteste ce genre de jeu On s'y perd Par le Alors fais quoi Fais Fais un Bon j'ai pas eu le temps De comprendre l'instruction Fallait que je fasse Je sais pas quoi Pour faire demi-tour C'est incroyable C'est incroyable Comme les musiques De Nintendo 64 Font tous Beaucoup penser A Zelda Quand même Ah pour rendre les mouvements Plus rapides Visiblement Il y a des trucs Un peu comme Comment on appelle ça Comme F-Zero Oh bah tu as pris Plein de missiles Et puis Bon il est censé être Ah la flèche me dit Qu'il est par là Et maintenant Il me dit qu'il est par là Bon donc je suis totalement À l'opposé Oh ça Je suis le point rouge Je suis le point de quelle couleur Non je suis le point d'eau Visiblement Ouais Alors Oui parce que je regardais le radar Ah ouais d'accord C'est parce que C'était bien ce tas de merde Je croyais que c'était Une saloperie Qu'il avait laissé sur place Ça se répète un petit peu tout ça Bon j'ai lancé Une bombe Donc je l'ai tué Trop bien Alors Bon Sympathique comme jeu Jusque là Par contre C'est le genre de jeu J'aime bien Ça se prend pas la tête C'est pas trop compliqué Alors c'est Pas trop compliqué Ça veut pas dire Que c'est pas dur Ça veut dire Qu'il n'y a pas grand chose À assimiler Vous voyez Même si moi J'aime bien les RPG Le truc avec les RPG En fait C'est qu'il y a beaucoup de choses À assimiler Mais t'as le temps De les assimiler Mais les jeux d'action Souvent T'as beaucoup de choses À assimiler d'un coup Et c'est Souvent T'apprends à l'erreur C'est vraiment le genre de truc Que je déteste Moi par contre Devoir refaire 5 fois Le premier niveau Juste pour connaître les commandes Ou devoir faire un tutoriel De 10 heures Aussi Ça par contre C'est le genre de truc Mais alors Jamais tu me fous Jamais tu me fous Un tutoriel de 10 heures Devant les yeux Et tu me dis Vas-y ce jeu là Tu vas aimer ce truc là Non 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 Attends Ça c'est pas possible J'aime bien Les jeux qui sont graduels Aussi au niveau De leurs difficultés Et de ce qu'on doit apprendre Pour accéder en gros Au skill du jeu Comme par exemple Super Mario Galaxy Il faut un certain temps Avant d'atteindre Une vraie difficulté Dans le jeu Mais ça te laisse le temps De bien apprendre le jeu De bien assimiler les commandes Bon si t'as fait Super Mario 64 Tu connais déjà les commandes Mais enfin en tout cas La plupart Mais voilà quoi C'est pour les débutants A mon avis C'est pas autant Rebutant Que Que certains jeux Maintenant Mais ils te font Ou un tutoriel monstrueux Pour réussir à A assimiler le tout Ce qui est pas terrible Ou Ou De toute façon Je l'ai déjà dit Je vais pas me répéter Ouais Je vais prendre mon astuce Contre les trous de mémoire Donc Là Un partage Parcours d'astéroïdes C'est vrai que ça fait Très remake De la version Plasté De Blasphème Version PlayStation De Star Fox Je veux dire La version La version Super Nintendo D'ailleurs Dans la version Super Nintendo De Star Fox C'est un truc Qui me faisait marrer C'est Vous voyez Dans certains Astéroïdes Ah tiens Ça c'est un bonus Ou quoi Ah non C'est quoi C'est juste des petits Oh Oh les villes Personnages Je m'en foutais Un truc Qui tourne Un peu comme le bonus Mais en fait Ce sont des mini astéroïdes Oh les villes Qu'est-ce que je disais Oui Je sais pas si c'est le cas Dans cette version Mais dans la version Super Nintendo Il y avait des astéroïdes Qui étaient assez rigolos Parce que Ils avaient la tronche De la lune Dans Majora's Mask Je vous mettrai une petite image Si j'arrive à la trouver Facilement Non mais Utilise les bombes Avec le bouton B Donc qu'est-ce que je disais Oui Voilà Les Les fameuses astéroïdes Qui ressemblaient Aux lunes De Majora's Mask Ça m'a toujours fait marrer Rétrospectivement parlant Parce que Bien entendu C'est plutôt La lune de Majora's Mask Qui fait fonctionner Qui fait Qui rappelle Les Les Plutôt prendre la santé Qu'est-ce que je disais Oui C'est plutôt La lune de Majora's Mask Qui rappelle Les astéroïdes De De Star Fox Mais 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 bon voilà Moi je trouve ça rigolo Parce que Comme j'ai connu Comme j'ai connu Majora's Mask avant Il m'arrête La bombe a fait Une sorte de De gros cristal De glace Je sais pas quoi C'est assez impressionnant Quand même C'est C'est Oul Ces gigantesques Ces astéroïdes Ouais C'est 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 Ce sont des Faux astéroïdes Oh les vilains Oh j'arrive pas à aller Ah d'accord C'est intéressant Oh Vilain Oh Le vilain truc Qui a décidé de me rentrer Dans le derrière Tiens Bah visiblement Il y a une caisse Qui Qui Oh Mais alors Ça c'est vilain Pour la peine Je vais Je vais Rater De vous détruire Vraiment Toujours Bon bah J'ai perdu Un camarade Il me semble Que dans la version Super NES On les perd Jusqu'à la fin du jeu Bon bref Je crois Que j'arrive A la fin Du stage Des astéroïdes Parce que Ça m'a l'air D'un peu vide Ah bon C'était Une sorte de Tant chargement Masqué J'appelle ça comme ça Quand il se passe rien Dans un jeu Bon Voilà devant Le deuxième Trou noir Bidule chouette Bizarre Allez Je n'ai pas encore Je ne me suis pas encore Bien habitué A la Tiens Il y a des trucs Qui me tire dessus Dans l'intérieur C'est génial Puisque je voulais dire Oui je ne me suis pas encore Habitué à la sensibilité De joystick Dans Dans ce jeu Mais ça va venir Ça va venir Voilà un truc Que je pense Qui fait Qu'il y a tant de gens Qui aiment Beaucoup Les jeux Nintendo Plutôt que les Plutôt que les Les jeux Des autres Enfin des autres Consoles Mais surtout Des autres développeurs C'est que Les jeux Nintendo Sont particulièrement Impressionnants Au niveau de la Comment dire De la De la progression De la difficulté C'est à dire Qu'au final Au lieu d'avoir Un jeu Qui commence Directement Trop du fil Trop dur Et bien On a un jeu Qui peut plaire Même à des gens Qui sont pas du tout Habitués au genre de jeu Parce que Ça commence Ça commence Assez facile Parce que là Franchement Ça aurait été un jeu Je serais mort Mille fois Parce que là Sincèrement Je suis vraiment Du lâcher Oui donc Il y a en effet Des Il y a en effet Cette subtilité Que j'avais remarqué Dans le niveau Précédent C'est que Il est en train De faire une grille De chauffage Et merde Voilà Je vais plus les rater J'ai pas compris A quoi servait Le Ah ouais Ça permet De loquer Aussi Ah ouais D'accord Ah d'accord Donc il y a un système De loques Vachement intéressant Ça je m'en rappelais pas Si c'était déjà Dans la version La version Super NES Euh Tiens d'ailleurs J'ai gagné J'ai gagné J'ai gagné J'ai gagné de la taille Dans la barre de vie Là Bon ça me tire plus Dessus Euh Alors faut-il que je recommence le niveau Parce que j'ai pas assez d'anneaux Ah non C'est juste qu'il y a une sorte de boss Très intéressant Comme boss Alors là Un petit Un petit coin Un safe point Ou je sais pour quoi Un safe spot Comme disent Comme disent certains Euh Oh là là Oh là là Ah je m'en doutais Que j'allais finir par me prendre Des dégâts Euh Non j'ai pas de l'ombre Euh Par contre Est-ce qu'on peut le loquer J'ai pas l'impression Euh Oh là là Je suis pas du tout du bon côté Euh Ouais donc oui Bon je suis un peu con Mais il faut suivre L'endroit L'endroit où bien entendu Il est incapable de tirer Euh Oh là 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 je me suis trop éloigné Là par contre Oups Voilà C'est pas facile de lui tirer dessus Tout en Tout en se tenant Euh Un endroit où Où on est Sain et sauf Euh Oh là là Ah mais attends Non C'est parce qu'il faut détruire Les petits Euh Ah ouais d'accord Donc oui en effet On peut lui tirer dessus Tout en étant sain et sauf Vu qu'il faut détruire À l'endroit où bien entendu On craint rien Oh c'était vraiment con là De ma part de corps J'adore la façon nonchalante Dont il dit ça Oh c'était magnifique Ah tiens il y a Il y a un point Un point Un point jaune Qui était à cet endroit là aussi Mais j'arrive pas à le viser Ou Alors j'ai l'impression Tu n'arrives pas à le viser C'est trop génial Tu es vraiment tout pourri Oh là là Ah c'est bon J'arrive pas à le viser Alors c'est le prix Voilà Donc là faisons attention Parce que j'ai l'impression Que ces machins là Vous suivent plus ou moins Je ne suis pas un match pour toi J'admite de suite Ok Donc j'ai battu le boss Alors qu'il lui reste de la vie Ah ah intéressant En fait Oh là Oh là là Oh Magnifique Ah bah voilà de la vie Tant mieux Oh putain Ah saloperie Bon là Je vais essayer De ne pas me faire avoir Ah là là Ah bah oui Vu que c'était haut Bah je me suis bourré Oh mais oui Quand tu vas vers le haut Ça fait vers le bas Je déteste ça Ah là là Super doubleur La rescousse Il dirait qu'il y a la musique de Zelda Quand on commençait D'ailleurs je sais pas qui c'est Qui c'est qui a fait La pension De ce jeu là Mais bon Ça pourrait Sans aucun problème Mettre Koji Kondo C'est à dire Le propositeur habituel Des productions Nintendo Parce que ça y ressemble Un petit peu tout de même Enfin un petit peu Beaucoup même Oh j'ai réussi A gagner une vie Donc Déjà ça m'étonne Que j'ai réussi A ne pas en perdre Alors réussir En gagner une Bon Eh ben on va faire ce niveau là Et puis on va arrêter là Alors Le temps que Cette espèce de truc Oui alors il y a des intersections Et visiblement Pour passer les intersections Ça ne se fait pas au niveau de la carte Ça se fait Plus ou moins automatiquement Enfin ce que je veux dire Pas automatiquement C'est par rapport à ce qu'on fait Dans le niveau Donc On va passer A cette planète Lune Je sais pas quoi Ça m'étonne souvent Quand il y a des doublages Dans un jeu Nintendo 64 C'est pas commun Et je pensais vraiment pas Qu'il y avait Une Comment dire Une Une production Directement Venant de chez Nintendo Qui Qui avait des doublages Comme ça Aussi tôt Dans la vie D'un console Hop Jolis environnement En tout cas Ils sont bien émerdés Avec les capacités De la De De la Nintendo 64 Pour Pour pas proposer Exactement la même chose Que sur Super NES Qui aurait été Honteux Donc voilà Reparti dans le sens inverse Intéressant Ça va être une sorte de bataille Je sais pas quoi Bon bah dis donc J'avais pas quoi les avoir Je tire sur Je tire sur mes alliés Je suis trop fort Ouais c'est varié en plus Il y a Là il y a Il y a une sorte De combat en arène Assez intéressant C'est pas mal vu ça Je suis étonné de voir ça Donc en détruisant des trucs On peut avoir des points de vie Supplémentaires Non c'est votre gâchette Qui vous utilise Si j'ai envie de Tourner dans ce sens là Voilà Donc On va en faire un autre En un seul coup On les a ceux là Ou quoi Comment je fais déjà Pour raser un peu plus vite Ah non Ça c'est Les changements de vue Hop Non Pourquoi sont les chambres Des bâtiments On va en faire un peu Un pâtiment a été planté Au la Réalisé Tu as vu un SOS Je pense que ça veut dire exactement Que ça veut dire exactement Et 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 Mais Et Et K C'est Vous n'êtes pas encore plus facile à viser pour moi, je ne suis pas encore habitué. Fawke, mets ce gars à moi ! Visiblement, il y a SOS, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Bon, euh... Il demande pas mal de concentration de ce jeu, hein... Oh là, tiens, quelqu'un vient de s'écraser... Euh, intéressant... Allez, j'ai remarqué qu'il y avait quelqu'un derrière moi, mais bon... Euh, tiens... Je me fais attaquer de tous bords... Euh, tiens, il y a quelqu'un pour moi... Essayons de ne pas tirer sur les camarades... Tiens, 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 tiens... J'ai réussi au moins à lui donner un coup. Euh... Ne trompe... Euh... Voilà... Mister fierté... Euh... Pour te sauver de la vie, toi-même... Euh... Bon, c'est bien, je ne suis pas dans la merde pour, euh... Pour, pour, euh... Pour atteindre l'ennemi, s'il est tout le temps derrière moi. Ah, donc il y a un temps... Il y a un temps limite. Ah, intéressant, intéressant, j'arrive pas à le trouver. Ah oui, c'est vrai, il y a une touche pour pouvoir s'empêcher de... Oui, bah, si j'avais pensé à ça plutôt... Euh... Bon, bref... Où est-ce que... Oh, mais où est-ce que ce truc... Par là... Non, ce n'est pas du tout par là... Bon... Je ne suis pas dans le caca... Allez, crevons... Comme ça, on va arrêter la vidéo, là... Héhéhé... Bon... Pfff... Euh... Je suis pas très bon, hein, n'est-ce pas ? Mais bon, en même temps, comme, euh... Je connais pas encore le jeu, hein... J'ai un petit peu de mal. Euh... Surtout que c'est difficile de trouver un truc à dire en même temps de jouer à un jeu comme ça et surtout en même temps d'apprendre à jouer à un jeu comme ça. Euh... Bon, bah, voilà, moi, je vous dis à la prochaine et puis surtout, ce jeu a l'air vraiment pas mal. Et puis, surtout, ce jeu a l'air vraiment pas mal. ... Sous-titrage ST' 501